Bonjour à tous, on se retrouve de nouveau pour un haul, et oui je sais mais il y avait pas mal de choses pour la rentrée et j'avais aussi reçu deux colis quand j'étais en vacances, du thé, j'ai acheté des choses pour la rentrée, des chaussures etc donc j'avais envie de vous montrer ça, je sais que vous êtes assez nombreuses à me demander un haul de vêtements, de mode etc pour la rentrée là il y avait quelques petites choses dont je pouvais vous parler donc c'est parti on va commencer peut-être par les chaussures, alors les chaussures ce sont deux paires, c'est pas de la nouvelle collection c'est des fins de solde, en fait je l'ai acheté juste avant de partir en vacances et une juste en revenant donc celle-ci vous pouvez certainement encore la trouver, c'est un modèle de chez Bocage et c'est une paire de mocassins, donc ça faisait un petit moment que j'avais envie de me prendre une paire de mocassins des bateaux j'ai beaucoup vu ça quand j'étais aux Etats-Unis, ça m'a pas mal plu et je me suis dit que j'allais tenter et en fait c'est super sympa que ça soit avec un short, que ça soit avec un jean slim un petit peu 7-8ème etc je trouve ça hyper sympa, il faut un petit peu casser le côté BCBG évidemment et éviter de les porter avec la chemise fermée jusqu'en haut et le petit berbuna bleu clair qui arrive au genou mais en les portant avec un short en jean un petit peu court, une belle blouse etc je trouve que c'est assez canon donc je les ai trouvés chez Bocage, je les ai payés 60€ au lieu de 95 je crois et je les ai choisis blanches parce que je trouvais que ça allait bien avec les jambes bronzées etc et qu'à la rentrée ça ferait complètement l'affaire donc là j'ai pris un 38 en général, j'ai aussi entre le 37 et le 38 le 37 était un petit peu petit, j'étais pas à l'aise dedans donc voilà je suis partie sur le 38, donc je les trouve super mignonnes je les trouve super mignonnes et voilà c'était une occasion avec cette fin de solde de me les procurer à un prix raisonnable et une autre paire qui est complètement une paire d'automne-hiver vraiment rentrée c'est une paire de chez Minelli donc j'ai déjà la paire comme ça en nude, c'est exactement la même et là je l'ai choisi en bordeaux très foncé donc je trouve la couleur absolument magnifique pour la rentrée, pour l'automne elles étaient à moins 40%, c'est le modèle Frivolo bordeaux, vernis bordeaux et je les ai pris aussi en 38 donc elles se présentent comme ça, je les trouve absolument magnifiques donc je les ai pas du tout portées évidemment, puisque c'est pas du tout la saison mais j'aime tellement les nudes, leur coupe, leur côté chic, etc que je me suis dit que cette couleur bordeaux comme ça, elle serait parfaite franchement pour la rentrée, donc voilà je me suis laissée tenter vu qu'elles étaient quand même relativement bien soldées dernière paire de chaussures qui est là, est clairement une paire de sandales que j'ai trouvées en fin de solde chez San Marina enfin en fin de solde, ouais elles étaient bien soldées, je crois qu'elles étaient à moins de 50% je vais les attacher comme ça, vous voyez donc ça j'ai vraiment pris ça, je les ai portées qu'une seule fois pour l'instant c'est une paire de sandales que j'ai pris pour porter avec des robes noires vraiment quelque chose de hyper classique, assez féminin pour sortir le soir comme ça donc elles se présentent comme ça devant elles ont des brides dorées, le reste est noir le talon est, je dirais qu'il ferait 8 cm il n'est pas très haut, il est comme il faut et il y a la bride au niveau de la cheville donc je les ai trouvées très très belle je les ai payées là pareil, 47 euros quelque chose comme ça, elles étaient à moitié prix donc voilà, je les ai trouvées assez chic et assez sympa ça fait bien avec une robe noire qui arrive un peu plus bas que mes cuisses voilà quelque chose comme ça pour vraiment rehausser une tenue du genre ma robe noire de chez Mango ça va super bien avec ensuite, toujours dans les fins de sol cette fois-ci chez Comptoir j'ai craqué pour cette blouse alors que j'ai vu toute la saison elle était en une espèce de couleur un petit peu peau aussi elle était en bleu électrique bon moi j'adore la couleur off-white chez Comptoir j'ai en ce moment une espèce d'obsession pour les blouses en soie blanc, blanc cassé, crème donc c'est le modèle Arruel je l'ai pris en 38 parce que le 36 était vraiment électrique au niveau des épaules ce qui arrive de plus en plus souvent chez Comptoir d'ailleurs en ce moment et elle se présente comme ça donc elle a une jolie découpe sur le devant elle fait très chic la soie est très jolie elle est du coup un petit peu plus lousse que si je l'avais pris en 36 mais honnêtement ça va bien au niveau des épaules du décolleté tout ça tombe, ça tombe bien donc voilà et je l'ai payée elle était à moins 60 et comme j'avais pris deux articles soldés elle était à moins 15 donc moins 15 supplémentaires donc c'était vraiment très intéressant au niveau du prix c'est pas dans l'ordre donc je vais prendre un peu dans le désordre comme ça ensuite dans la nouvelle collection Promod il y avait cette combi Bussier alors moi je suis une fan des combis j'aime beaucoup les combis Promod je trouve souvent ce que j'aime bien avec donc là vous n'allez peut-être pas voir grand chose mais alors je pensais pouvoir faire un lookbook d'été et on est déjà le 21 août et j'ai toujours pas fait donc je me demande, je m'interroge vraiment sur l'intérêt de faire ce lookbook parce que l'été est bientôt terminé dans le sud il va durer encore un petit moment mais dans le reste de la France voilà donc je pense que je vais directement faire un lookbook d'automne et essayer de casier des choses fin d'été et des choses un petit peu plus automnales donc elle se présente vraiment en bustier et elle part ensuite en pantalon un petit peu carotte donc vous n'allez pas voir grand chose même si je me lève voilà donc elle se présente comme ça elle a des poches au niveau des hanches elle tombe super bien elle est vraiment très mignonne allez voir sur le site parce qu'on voit bien le détail de la combi et le dos est élastiqué ce qui permet d'avoir un ajustement sur le devant qui est intéressant le volume du pantalon est bien proportionné par rapport au haut franchement elle fait super mignonne je l'ai déjà portée un soir d'été pour aller manger dehors le soir et je la trouve super sympa elle tombe bien elle est chic mais elle peut aussi se porter avec une petite paire de baskets et on peut vraiment la détourner donc je la trouve très sympa excusez-moi je ne fais que bouger mais voilà je me suis levée pour fermer la fenêtre mettre la clean parce qu'il y avait du bruit ensuite toujours dans les fins de sol parce que depuis le taille avec Emmanuel maintenant j'ai prévu de vous montrer mes sous-vêtements je sais que ça paraît peut-être un petit peu bizarre mais chez Chantal Thomas je me suis trouvé cet ensemble alors là le bas est au sale j'ai pris la culotte le string n'était plus dans ma taille donc j'ai pris la culotte j'ai pris ce modèle de chez Chantal Thomas qui est le popa délicat noir donc il existe en plusieurs couleurs et en plusieurs formes donc moi j'ai pris le soutien-gorge tout simple donc en voile comme ça et il a une espèce de losange sur le bonnet donc je le trouve vraiment très très beau il était hyper bien soldé l'ensemble m'est revenu peut-être une cinquantaine d'euros il tombe super bien j'ai pris ma taille donc maintenant qui est un 85C maintenant je le sais voilà donc maintenant ça tombe tout le temps bien il fait une très belle poitrine qui est naturellement il rehausse très bien et il bombe un petit peu le dessus sans aucune mousse ni rien je le trouve très très beau vraiment Chantal Thomas c'est un coup de coeur beaucoup plus qu'au bad en fait où je trouve moins ce qui me plaît je trouve qu'ils sont aussi moins confortables que les Chantal Thomas donc voilà j'ai déjà repéré il y avait quelques temps dans la nouvelle collection ensuite une robe de la nouvelle collection chez Mango donc c'est une robe noire qui est vraiment toute simple mais qui est parfaite donc elle a une découpe en V comme ça devant elle est droite elle est en espèce de crêpe et le dos est un petit peu plus décolleté et se présente comme ça donc dans une jolie voilà dans une jolie découpe comme ça elle est toute simple noire mais alors vous la lavez elle se repasse pas elle est infroissable vraiment pour aller bosser elle arrive pile poil au dessus du un peu plus haut que le dessus du genou donc elle est parfaite vraiment j'adore je la trouve vraiment super super sympa à porter pour aller bosser avec une jolie paire de talons pour sortir le soir elle est vraiment passe partout c'est le genre de robe noire que j'aime que j'aime beaucoup ensuite toujours dans les fins de solde en fait c'est pas vraiment il n'y a pas beaucoup de choses de nouvelle collection c'est moitié moitié chez Claudie Pirlo je me suis trouvé cette jolie robe bleu marine donc qui faisait partie de la collection d'été que j'ai hésiété tout l'été sans sauter le pas parce qu'elle était assez chère elle était à 195 euros il me semble et là je l'ai eu à moins 5 ans moins 10% moins 60% je ne sais plus donc c'est le modèle je ne me souviens plus de son nom je vais me regarder si c'est marqué sur l'étiquette normalement oui c'est le modèle Richa ou Rica je ne sais pas R-I-C-H-A et donc c'est une robe bleu marine comme ça qui a les manches trois quarts avec cette petite découpe arrondie il y a des poches que je n'ai pas ouvertes qui sont qui sont là est-ce qu'on les voit elles sont là voilà donc je n'ai pas ouvertes et je l'ai fait raccourcir pour qu'elle m'arrive pas mal au dessus du genou parce que c'est une robe droite colle rond manche trois quarts donc si elle est à la longueur du genou vraiment c'est hyper mémérisant mais je l'ai bien fait raccourcir elle a une coupe droite légèrement évasée sur le bas et dans le dos elle a une belle fente et un joli fermoir avec une grosse perle comme ça donc je trouve qu'elle fait hyper chic sur la porte avec un petit chignon bas une petite paire de mocassins hyper prépi et on peut vraiment la twister avec une petite veste en cuir voilà on peut vraiment la porter de différentes façons j'aime beaucoup ce genre de robe très chic comme ça qu'on peut porter de différentes façons et qu'on peut surtout pour aller bosser sans trop réfléchir ou pour un petit repas chic etc donc j'aime beaucoup et du coup à ce prix là je me suis laissée tenter dernière chose dans les bacs de chez Bache cette fois-ci là aussi c'est de la collection d'été mais c'était début de collection d'été donc ça fait tout à fait quelque chose pour l'automne c'est une blouse donc les blouses de chez Bache sont vraiment toujours très très belles je suis assez fan de ce qu'ils font donc le modèle c'est le Sven je l'ai pris en taille 0 parce que chez Bache ça taille assez grand c'est une crêpe noire comme ça et que j'ai fait une très très belle trace de Fontaine en essayant en l'enlevant je ne l'ai pas encore je ne l'ai pas encore lavé et elle est assez longue et un petit peu évasée mais bien ajustée au niveau des épaules et de la poitrine et elle a des manches trois quarts qui sont un petit peu ballonnées comme ça et le dos est tout simple avec une petite fermeture bouton plat métal c'est vraiment le genre de blouse que je n'avais pas une blouse noire toute simple comme ça qui passe avec un million de choses qui fera très bien avec mon pantalon en cuir par exemple pour la mi-saison j'aime beaucoup ce genre de blouse et là aussi elle était à moins 50 et j'ai eu moins 15 supplémentaires donc c'était une très très belle affaire une dernière chose que j'ai acheté dans la nouvelle collection c'est le trench iconique de chez comptoir dans la version courte donc j'étais très contente de voir que cette année ils ont sorti ce modèle je me suis jetée dessus alors que je sais très bien que c'est un modèle qui va probablement être soldé etc j'avais des bandes de 30 euros à des huirs par tranche de 150 euros d'achat donc je les ai utilisés et j'avais moins 15% suprême donc voilà je me suis dit que c'était le moment il n'est pas revenu très très cher je trouve qu'il est hyper beau et alors cette coupe courte pour les personnes comme moi qui font moins de 1m70 bien moins de 1m70 sur 1m62 c'est parfait ça arrive juste au dessus du genou la coupe est très belle la couleur chamois est une couleur qui est un petit peu plus réhaussée que ce qu'ils font habituellement leur couleur pierre moi je la trouve trop fade sur une blonde je trouve que c'est pas très joli c'est hyper beau sur une brune mais moins sur une blonde et voilà donc il est hyper hyper joli mon trench mon ancienne trench de chez eux était vieux il avait besoin d'être changé la coupe était plus actuelle il était long voilà j'avais envie de quelque chose de beaucoup plus de beaucoup plus actuel comme ça j'aime beaucoup la coupe et le fait qu'il soit court donc là vous le voyez pas mais vous le verrez probablement dans le notebook et il sera parfait pour la rentrée il ira très bien avec mes escarpins bordeaux j'aime beaucoup un trench c'est vraiment quelque chose d'intemporel moi je sais que j'ai craqué il y a quelques années sur un Burberry noir que j'ai le classique de chez Burberry je le porte tout le temps tout le temps et j'avais vraiment envie de me reprendre un beige et j'ai eu beaucoup de mal à trouver ce que je voulais dans ce genre de pièce donc voilà je me suis un peu jetée dessus quand j'avais vu qu'il était sorti parce que je le trouve très beau il y est aussi dans un espèce de bordeaux marron qui est aussi très très joli moins basique à mon sens que celui-là mais si bien soldé c'est aussi très joli pour l'automne je trouve ce genre de couleur donc on va passer maintenant aux deux commandes que j'ai reçues il y en avait une de la part une que j'ai reçue de chez Emilie Emil Essence et une que j'ai reçue de The Green Jungle Beauty Shop donc on va commencer avec celle de The Green Jungle Beauty Shop pourquoi pas de chez Julie donc chez Julie j'ai commandé le mardi en rentrant j'ai été livrée le jeudi c'est fou son DHL son DHL deux jours là ça me fait toujours rêver parce que je trouve ça hyper hyper sympa d'avoir une livraison si rapide quand ça vient du Canada donc j'ai commandé essentiellement pour deux choses le duo capillaire Josh Rose Group donc je vous prépare une vidéo sur ma routine capillaire vous me la demandez très très souvent sur Instagram comme ça je vous donne aussi des nouvelles de mon lissage qui est toujours aussi malisse et je vous explique un petit peu ce que j'utilise en ce moment ce que j'aime bien etc même s'il n'y a pas grand chose qui a changé depuis ma dernière routine capillaire en fait donc le shampoing et l'après shampoing de chez Josh Rose Group que j'avais eu en petit format voyage et que j'ai adoré franchement j'aime tout de ces produits ça sent bon ça fait des cheveux légers brillants doux vraiment j'adore le balance tient les cheveux propres j'aime vraiment beaucoup il mousse très peu il faut s'y faire moi comme je l'ai lave en ce moment tous les jours ou alors tous les deux jours il mousse quand même correctement parce que j'ai pas beaucoup de sébum en racines etc c'est juste pour rafraîchir parce qu'il fait chaud les cheveux sont plus plats facilement etc l'après shampoing démêle mais alors tellement tellement bien vraiment gros coup de coeur pour ces deux produits même si j'aime toujours mes produits Rawwa et mes produits Rare Elements qui sont toujours dans ma salle de bain et que j'aime toujours autant mais ceux là sont vraiment sont vraiment top aussi donc comme j'étais en train de finir les deux autres j'ai pris en avance ceux là et Julie m'a mis un petit le masque voyage donc Enrich je lui demandais s'il était bien elle l'avait pas encore essayé donc elle m'a mis en fait un échantillon voyage et alors je dois dire je l'ai fait ce matin je dois dire que si je devais choisir entre celui là et celui de Rawwa ça serait celui là mais alors à 8% c'est pas que celui de Rawwa est pas bien c'est qu'il a moins ce côté hyper doux hyper franchement celui-ci fait les cheveux mais d'une douceur d'une souplesse et d'une fluidité assez incroyable je trouve j'adore ce masque il a une texture quand on le met dans les cheveux qui fond qui démêle immédiatement chose que ne fait pas le Rawwa par exemple vraiment j'adore donc il se présente comme ça dans un pot c'est une crème transparente qui est pas trop liquide et pas trop compacte elle a juste la bonne texture il en faut pas beaucoup en plus je trouve vraiment de chez Jeff Rosebrook tout ce que j'ai essayé m'a plu donc vraiment je coup de coeur pour cette marque vraiment vraiment traditionnellement savon je dis traditionnellement parce que chaque fois que je suis connexuelle j'en prends j'adore ces savons c'est les sisolt là c'est le sisolt coconut de chez Copacoaï j'adore 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 ces savons de cette marque ça sent bon ça fait la peau douce c'est doux c'est vraiment alors surtout les sisolt qui ont vraiment cette texture très crémeuse et très enveloppante j'adore vraiment mon gros gros best dans ma salle de bain et le dernier produit qui était en rupture chez Emily je l'ai pris chez Julie c'est le Calima de chez Léa Lani car j'ai fini le mien et que c'est vraiment le genre de produit que je n'ai absolument pas envie de me passer puisqu'il contribue vraiment à me faire une peau vraiment nickel donc là j'ai toujours pas j'ai pas de fond de teint j'ai rien sur le teint et vraiment j'adore ce produit les produits de Léa Lani m'ont vraiment réussi en termes de résultats sur la peau etc je vais vous préparer également je vais vous préparer également une routine visage soin visage pour vous montrer un petit peu ce que j'utilise en ce moment parce que c'est vrai je le montre un petit peu sur Instagram mais pas toutes les personnes qui me suivent sur YouTube me suivent sur Instagram donc je pensais ça sympa de vous faire ça peut-être en vidéo même si je ne vais pas filmer les gestes etc parce que voilà dans ma salle de bain c'est toujours la galère pour le faire je trouve que ça le résultat est vraiment pas sympa mais vous montrer un petit peu ce que j'utilise en ce moment et vous faire un point aussi sur mes produits de Léa Lani que j'aime toujours autant et que j'ai j'en ai fini pas mal déjà et j'en ai du coup recommandé parce que c'est vraiment un gros gros coup de coeur donc voilà pour la commande chez Julie on va passer à la commande que j'ai fait chez Emily donc l'objet de la commande c'était le Onelove pareil j'ai fini le mien c'est le produit avec le Calima que j'utilise tous les jours donc c'est un nettoyant exfoliant et un masque je vous remettrai en barre d'info ma revue sur les produits de Léa Lani Emmanuel de la chaîne Frenchie Crush en a fait une aussi donc je vous mettrai ça en barre d'info si vous voulez aller voir en deuxième avis pardon donc c'est ce pot avec ce miel à l'intérieur donc il y a plein d'ingrédients qui va nettoyer booster purifier etc donc j'adore 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 ce produit et il m'en fallait à nouveau puisque j'avais terminé le mien encore deux choses de chez Léa Lani ce sont les parfums en Rollon donc le Mahana et le Pualey qui sont ceux qui sont assortis aux deux huiles pour le corps que j'ai donc le Mahana qui est un mélange de vanille et de coco c'est une odeur hyper hyper estivale qui vraiment vous envoie sur la plage juste en le sentant c'est vraiment un bonheur ça tient super bien si vous le mettez avec l'huile c'est en même temps ça fait un petit peu trop pour moi c'est un peu ou l'un ou l'autre parce que je trouve que c'est un petit peu costaud sinon et le Pualey qui est donc l'équivalent de l'huile que j'ai pour le corps et qui est ce mélange de jasmin de tuberose que j'adore mais vraiment version tropicale version plage c'est pas un floral blanc voilà c'est vraiment quelque chose de très 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 solaire et c'est hyper sexy et hyper sympa à avoir en été ça parfume très très bien ça a un truc qui va durer assez longtemps et donc c'est vraiment un Rollon comme ça d'huile donc vous en mettez sur les points de pulsation dans le cou l'intérieur des coudes au poignet etc etc ensuite le Lip Polish de chez Herbivore donc là méga coup de coeur complètement inattendu parce que j'aimais beaucoup le henné organique que j'avais j'avais très envie d'essayer celui-là donc il se présente dans ce joli petit pot avec cette crème rose comme ça plein de grains et franchement je le préfère au henné organique celui-là a une texture qui est plus alors qui est aussi exfoliante que l'autre mais qui est plus crémeuse et qui repulpe hyper bien les lèvres c'est vraiment crémeux huileux mais avec des grains qui sont peut-être plus nombreux et plus fins que le henné qui permet de hyper bien gommer donc c'est très important de gommer ses lèvres surtout quand vous portez du rouge à lèvres parce que ça vous garantit d'avoir des lèvres vraiment sans peau bien lisses etc qui va beaucoup mieux retenir le rouge à lèvres et ça sera surtout plus joli parce que vous n'aurez pas toutes ces petites peaux sèches où le rouge à lèvres peut s'accumuler etc donc moi je me gomme les lèvres un jour sur deux et vraiment j'adore ce produit vraiment je le préfère au henné parce que je trouve que le henné les grains sont gros on a du mal à on a du mal à bien masser les lèvres je trouve avec je trouve qu'avec celui-là c'est plus facile il sent mais tellement bon le coco la rose c'est un peu sucré c'est vraiment gros coup de coeur et du coup j'ai ressorti le bomme que j'ai depuis un petit moment que je trouvais trop il se transformait trop vite en huile sans être un bomme un peu crémeux et avec la chaleur en fait il est devenu ce bomme crémeux qui est hyper agréable sur les lèvres là aussi il semble super bon vraiment j'adore ce duo herbivore pour les lèvres je trouve que c'est un duo qui fonctionne super bien qui est hyper sympa et qui du coup vraiment tacle un peu mon duo henné organique alors le bomme est né j'adore mais du coup l'exfoliant je préfère celui-là entre les deux bommes je dirais que ça se vaut surtout l'été quand le herbivore a ce côté très crémeux comme ça hyper hyper agréable ensuite donc deux vernis de suite collection le good sink que vous avez vu porter sur les doigts la semaine dernière là je porte le cappuccino de chez Curbazar pardon que je n'aimais pas tellement tellement en hiver et que je trouve que sur des mains un peu bronzées il a un côté hyper chic comme ça donc le good sink qui est pour moi le vernis nude blanc rosé avec ce petit côté transparent comme ça qui vous fait des ongles hyper net hyper joli sans faire de stry il lit super bien la surface de l'ongle gros gros best chez Treat Collection et un vernis beaucoup plus hivernal autonome qui est le date night et qui est ce sublime marron bordeaux avec plein de reflets il est hyper beau hyper beau donc Treat Collection gros gros love chez moi je vous ai posté une photo sur Instagram avec les disques que j'ai dans la marque et vraiment je les adore ils ont une facilité d'application une super tenue vraiment j'adore ces vernis les couleurs sont dingues voilà et pour terminer un gloss de chez Figlo dans la couleur jam donc qui peut faire un petit peu peur comme ça mais qui est en fait hyper facile à porter et très versatile selon les couches qu'on en met donc porté légèrement il a une espèce de teinte un peu prune comme ça et si on accentue il est carrément il a un côté carrément vampire violet comme ça qui peut être très très sympa pour l'automne-hiver donc voilà si vous l'appliquez légèrement vous voyez ça fait une espèce de confiture de merci comme ça qui est hyper jolie et appliqué beaucoup plus d'une manière opaque c'est une vraie couleur très vampire comme ça qui est très très sympa vraiment les gloss les gouttes gloss de chez Figlo le bluff à chaque fois gros gros coup de coeur pour moi pour le nudie qui est ce gloss nude vos lèvres en mieux absolument parfait le joy qui était en rose qui est un petit peu plus peps comme ça le bliss qui apporte ce côté highlight des lèvres que j'aime énormément maintenant le jam vraiment je trouve qu'ils sont tous beaux chez Figlo entre ça et les rouges à lèvres c'est vraiment déribu on va terminer avec deux thés alors c'est deux thés que j'ai choisis sur la boutique Octoly parce que je connais bien la marque et que je savais que j'allais les aimer tout d'abord le Cosme donc c'est le le thé very mint donc c'est le very mint pardon le thé glacé comme ça le thé vert à la menthe nana qui est j'adore son équivalent en boisson chaude et qui est le thé à la menthe par excellence le thé glacé à la menthe par excellence donc je vais vous montrer comment ça se présente donc ce sont des gros pochons comme ça de thé qui sont faits pour faire une carafe en fait de thé de 1 litre donc vous mettez ça dans une carafe casse mini ou x ou y vous rajoutez de l'eau à 90 degrés moi je fais à la moitié vous pouvez aussi y ajouter des fruits alors moi ce que j'aime bien dans mon thé au citron c'est ajouter des rondelles de... dans mon thé à la menthe pardon c'est d'ajouter des rondelles de citron de citron vert de citron je mets mon thé je le laisse infuser et ensuite j'en ai plein plein de glaçons pour le refroidir instantanément et je le bois tout de suite il sent c'est vraiment le thé à la menthe mais puissance 1000 il est fantastique ce thé à la menthe il est hyper rafraîchissant j'aime beaucoup les thés glacés de chez Cosme qui sont déjà pré-dosés etc qui sont très faciles à faire et qui sont vraiment très très bien parfumés je trouve surtout celui-ci le Very Mint le Very Mante est vraiment une réussite je trouve j'aime vraiment beaucoup ils en ont fait pas mal de nouveaux cette année et ils sont très sympas je trouve donc vous avez 10 grands sachets mousseline dans un paquet comme ça et le deuxième que j'ai choisi c'est une nouveauté et alors ça a été un gros gros coup de coeur c'est le Lovely Morning donc c'est dans la gamme Love Organic donc qui est la gamme organique de chez Cosme qui est dans cette jolie boîte jaune qui donne vraiment la pêche de bon matin je trouve et qui est un mélange de plantes et de thé vert donc il y a plusieurs choses dedans il y a du thé vert du maté vert de l'orange du citron du guarana de l'agrume du pamplemousse des fleurs de soucis et c'est un thé qui est bien parfumé bien équilibré donc il se présente comme ça que moi je fais dans ma petite théière Cosme de Jean-Paul Bautier et alors il a vraiment il est très différent je trouve du BB Detox qui aurait un petit peu ses accords communs de pamplemousse guarana thé vert etc là on a une note de thé vert qui est un petit peu plus prononcée et cette note d'agrume qui est presque pétillante à l'arrière et qui est vraiment un bonheur pour le matin autant l'hiver j'aime bien commencer ma journée par un thé noir autant je trouve que le thé vert l'été est vraiment plus sympa pour le matin et le Lovely Morning est vraiment super super sympa donc vraiment si vous aimez ce genre de thé testez-le parce que celui-là est vraiment très cool je trouve voilà cette vidéo haul est terminée j'espère qu'elle vous aura plu je vais vous filmer dans la semaine ou voilà très très prochainement routine soins du visage le make-up back de green donc par quoi commencer quels sont mes choix qu'est-ce que je vous conseille etc ça aussi vous l'avez pas mal demandé ma routine capillaire comme ça je vous mets un petit peu à jour mon lissage et qu'est-ce que j'utilise et mes produits terminés parce que c'est en train de déborder et qu'il faut que je m'en occupe donc voilà les vidéos qui vont arriver prochainement sur ma chaîne en attendant je vous fais plein de gros bisous je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir